bonjour oui j'ai tout coupé juste avant qu'on reparle de tout ça petit zoom sur ma collection matinelle que je suis en train de manger pour ce matin ce sera donc une mangue je vous en ai parlé dans une précédente vidéo en ce moment elles sont hyper sucrées juteuses bref un vrai bonheur de la papaye séchée que j'ai coupé en petits morceaux des amandes des noix de pécan des graines de chanvre des graines de chia et un petit yaourt au lait de coco et pour le yaourt au lait de coco je vous partage le bon plan parce que vous ne me suivez pas forcément sur instagram c'est la marque andros qui a sorti toute une gamme de desserts entièrement végétaux donc il ya au lait de coco il ya aussi lait d'amande il me semble il ya plein de saveurs donc là c'est les brassés nature au lait de coco mais vous avez toute une gamme de délices au lait d'amande vanille citron pêche chocolat enfin bref il ya vraiment toute une gamme il ya de quoi trouver son bonheur et surtout les prix sont très abordables bien plus que d'autres marques qui ont pu sortir des desserts végétaux comme ça en magasin ces derniers mois donc vraiment si vous avez l'occasion je pense que c'est le moment de goûter voilà salut toi non mais cette petite tête d'amour on en parle ou pas oh tu es belle je ne sais plus quoi vous dire là je les mots les mots me manquent je ne suis pas persuadé que manger ma collation matinale et en même temps tourner une vidéo soit une bonne idée je vais avoir plein de graines entre les dents ça va être fabuleux si c'est le cas vous ferez comme si de rien n'était vous serez gentil je voulais quand même vous faire une petite vidéo capillaire avant d'enchaîner avec d'autres vidéos à d'autres vidéos tout simplement pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé parce que si vous passez d'une vidéo cheveux longs à une vidéo cheveux courts sans explication je vais avoir des tas de questions tout ça tout ça donc je fais une vidéo dédiée voilà comme ça je répondrai à toutes les questions enfin je pense dans cette vidéo vous n'êtes sûrement pas sans savoir que j'ai eu une chute de cheveux assez effroyable fin d'été dernier début d'automne vraiment je les perdais par poignée littéralement alors j'ai toujours plus ou moins perdu mes cheveux à la saison automnale mais là c'était assez catastrophique quand même je commençais à voir des zones se déplumer en particulier au niveau des enfin à ce niveau là au niveau des tempes en fait et sur le haut de la tête on avait mis ça sur le compte de la déminéralisation avec mon ami naturopathe parce que j'étais dans une période de très grosse fatigue autant physique qu'émotionnelle j'ai pas eu une année 2017 hyper facile à vivre on va dire et je pense que cette chute de cheveux faisait partie des alertes physiques que mon corps essayait de m'envoyer avec l'aide de ma naturo j'ai réussi à plus ou moins régler le problème en tout cas à stopper la majorité de la chute en adoptant notamment une alimentation hyper basifiante, alcalinisante de mon côté j'ai mis en place une petite stratégie capillaire avec des bains d'huile je me suis tout simplement préparé un petit mélange d'huile végétale et d'huiles essentielles qui ont des propriétés très intéressantes au niveau capillaire, pousse du cheveu, vigueur etc j'ai aussi commencé une cure d'ortie dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo j'ai également fait pas mal de aînés neutres pour fortifier les cheveux d'une manière générale tout ça s'est révélé quand même assez positif en janvier j'ai vraiment vu la différence sur mes cheveux qui semblait plus fort qui avait repoussé, j'ai plein de petits bébés cheveux par ici vraiment la cure d'ortie a été je pense une révélation de mon côté mes cheveux étaient beaucoup plus beaux et j'étais vraiment contente de la vigueur qu'ils avaient repris trois semaines plus tard juste après avoir terminé ma cure d'ortie en gros rebelote, chute effroyable des cheveux mais quand je vous dis effroyable c'était vraiment la catastrophe j'en avais partout sur mon oreiller, dans ma brosse, sur mes vêtements la journée j'arrêtais pas d'en enlever continuellement sur le carrelage au sol on a un carrelage clair, à chaque fois que je marchais pour aller dans ma cuisine bref peu importe, quelque part dans la maison je voyais des cheveux par terre et au bout d'un moment ça te pèse, genre vraiment l'estime de moi même, même si je ne suis pas quelqu'un de très attaché à l'image physique que je peux renvoyer on a quand même pris un sacré coup dans la tronche, il faut le dire et puis surtout ça m'a pesé énormément parce que je ne savais pas en fait d'où ça venait vraiment je pensais faire les choses bien, je pensais m'en être ressortie vraiment et force a été de constater que ce n'est pas le cas puisque la chute est vraiment repartie puissance 1000 donc j'ai fait une prise de sang complète, un bilan sanguin complet je me suis dit il y a forcément un truc qui va ressortir, c'est pas possible d'avoir une chute comme ça inexpliquée il y a forcément un problème quoi et ben non, voilà, prise de sang normale un taux de fer un petit peu bas mais ça j'ai envie de vous dire que c'est comme d'habitude ça ne change pas, c'est comme ça depuis que je suis toute petite bien avant que j'arrête de consommer de la viande et une grande majorité d'autres produits d'origine animale honnêtement je pensais que ça viendrait du fer puisque comme je me suis fait poser mon stérilet il y a un mois à peu près et que j'ai eu pas mal de symptômes post-pause notamment des micro-saignements mon premier cycle post-pause qui a été hyper abondant, hyper long je me suis dit ça doit être ça c'est le fer et alors oui mon taux est bas mais je pense pas que ce soit ça qui ait provoqué la chute parce qu'il a toujours été dans cette moyenne là toujours est-il que j'ai recommencé une petite cure de Floradix je vous en ai déjà parlé c'est un très bon complément alimentaire naturel à base de plantes qui est vraiment chouette pour les personnes qui ont un taux de fer bas et qui ont tendance à l'anémie et pour mes cheveux je me suis donc décidé, enfin vous m'avez décidé plutôt à les couper alors j'ai eu cette longueur là à peu près dans mes années collège tu sais les années où tu t'apprécies pas forcément quand tu es ado t'as pas forcément une super image de toi-même tu trouves toujours des défauts physiques etc et après ces années là j'ai eu les cheveux très longs pendant super longtemps jusqu'à il y a quelques jours et je pense que si vous n'aviez pas été là à me raconter tous vos témoignages qui allaient dans le sens dans le sens d'un bien-être extraordinaire après la coupe des cheveux j'y serais pas allée en fait je pense que je serais restée avec mes cheveux longs et j'aurais pas passé le cap tout simplement je pense que je n'aurais pas osé alors pourtant que je ne regrette tellement pas maintenant ça m'a fait un bien fou ça m'a complètement allégée dans tous les sens du terme ça va peut-être paraître abracadabrant pour certaines personnes mais les cheveux ont une mémoire en fait et comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai pas eu une année 2017 très facile on va dire les choses comme elles sont ça a été une bonne grosse année de merde quand même pour moi et même si je pensais avoir guéri avoir fait mon deuil etc je pense qu'il restait des choses là-dedans enfin pas là-dedans justement mais dans les longueurs qui étaient là d'ailleurs ça me fait penser au stéréotype vous savez qu'on peut voir parfois dans les téléfilms de la nana qui après une rupture part s'enfermer dans la salle de bain et de rage se coupe les cheveux mais c'est pas pour rien en fait c'est une image qui est très parlante et vraiment je pense que couper une bonne longueur de cheveux ça permet vraiment de passer complètement à autre chose je pense que quand vous verrez cette vidéo ça fera à peu près une semaine que j'ai tout coupé et je ne perds plus mes cheveux je ne perds plus mes cheveux alors les sceptiques diront oui mais c'est parce que t'as recommencé ta cure de Floradix ma cure je l'ai recommencé la veille d'aller chez le coiffeur je veux dire elle fait pas effet en quelques jours il faut le temps que le fer remonte donc clairement c'était pas ça j'ai mis quelques heures quand même à m'habituer à ce nouveau visage parce qu'une coupe de cheveux ça vous change vraiment un visage on voit plus vos épaules etc c'est complètement différent en fait je suis ressortie du salon je ne savais pas quoi penser en fait je ne savais pas si j'aimais bien si j'aimais pas je... enfin j'étais vraiment entre deux os je pense qu'il fallait vraiment que je m'habitue tout simplement mais je ne regrette tellement pas encore une fois je me sens hyper légère et je trouve qu'au final ça ne me va pas si mal pour celles et ceux qui s'intéressent je suis allée au salon Quintessence qui est un salon de coiffure naturelle bio à Rennes 15 rue Châteaudin et je suis arrivée là-bas un petit peu en mode désespoir genre je m'en remets à vous faites ce que vous voulez et la coiffeuse a été super douce super gentille et je pense qu'elle a tout de suite compris en fait ce que je voulais même si je ne l'ai pas exprimé verbalement puisque je ne le savais même pas moi-même ou peut-être que je ne voulais pas le savoir plus tôt quand la coupe a été terminée que mes cheveux étaient séchés je me suis levée et j'ai vu la quantité de cheveux par terre et ça m'a fait très très bizarre sur le coup mais je n'ai pas forcément vu la symbolique que je peux percevoir maintenant après coup en fait j'ai vraiment le sentiment d'avoir laissé quelque chose là-bas ça fait très développement personnel de comptoir ce que je suis en train de dire je vous l'accorde moi-même il y a des trucs parfois que je trouve un petit peu trop perché ou abracadabra mais là après coup c'est vraiment le sentiment que j'ai en fait au plus profond de moi et je pense que c'est là à partir de maintenant que le meilleur est devant moi voilà j'ai terminé de vous raconter l'histoire de cette coupe n'est-ce pas je poursuis quand même mes efforts au niveau fortification capillaire là je vais recommencer une petite cure je crois que c'est Juvamine et c'est un complexe global qui contient de l'ortie parce que je suis persuadée que l'ortie est super bénéfique pour mes cheveux plein de vitamine B du zinc voilà pas mal de petites choses donc je pense que je vais attendre un petit peu avant de la commencer pour voir justement si vraiment la coupe a été bénéfique au niveau de la chute parce que pour l'instant comme je vous l'ai dit je ne perds plus de cheveux donc je vais encore attendre un petit peu et puis je la commencerai sûrement d'ici une dizaine de jours juste avant de clore cette vidéo je voulais encore une fois vous remercier chaudement même si je l'ai déjà fait sur les réseaux sociaux si vous n'aviez pas été là je serais probablement encore avec mes cheveux longs et avec ce poids dont je sous-estimais peut-être la lourdeur vous avez été plusieurs dizaines à m'envoyer des messages qui m'ont vraiment encouragée et poussée à aller me faire couper les cheveux et pour ça vraiment je ne vous en remercierai jamais assez je pense je vous embrasse bien bien fort prenez soin de vous et on se retrouve bientôt salut